Et bonjour à tous et bienvenue c'est Galax pour la suite de l'aventure sans mafia 2 de retour avec Vito Scalettin et je suis complètement ruiné je n'ai plus de maison ma famille a peur de moi je n'ai plus d'argent mais que vais-je devenir acteur sur 20 on note dans les commentaires allez on est parti on va répondre directement au téléphone on commence donc aujourd'hui le chapitre 12 ça avance bien Vito c'est Henri salut écoute je monte un gros coup je voudrais que t'en sois si tu veux en savoir davantage viens me rejoindre lincoln park et sois armé ok on se retrouve là bas allez on s'habille ensuite direction le lincoln park alors on va prendre tiens pour changer la veste en cuir avec chemise parce qu'effectivement ça correspond un petit peu à ce passage du jeu où nous sommes de retour à la case départ un petit peu à nous sommes totalement ruiné je vous rappelle que notre maison a été brûlée par une bande d'irlandais nous avons perdu également tout notre argent et c'est vachement triste mais bizarrement regarde on a encore toutes nos voitures et ben Vito tu peux en vendre comme ça au moins t'es plein de thunes bah ouais c'est un peu bizarre quand même allez on va prendre cette petite voiture bien sympathique tu vois quelqu'un logiquement qui est ruiné il a pas une voiture comme ça enfin je trouve en tout cas allez donc qu'est ce que c'est loin dis moi tout non ça va par contre j'ai zéro dollar du coup j'ai plein de bagnoles mais j'ai aucun budget du coup à mon avis je peux pas aller au gun shop et payer une arme bah oui sans argent c'est impossible du coup bon c'est pas grave parce qu'il me semble j'avais récupéré des armes sur les irlandais justement qui avait brûlé ma baraque on avait récupéré il me semble un un gun classique et j'avais dû récupérer également une grise gun donc une mitraillette je pense que ça va suffire effectivement pour la prochaine mission même si j'aurais préféré avoir un bon fusée à pompe un magnum et tout ce que tu veux et je ne parle pas de la glace non non même si bon ça ferait plaisir aussi donc en tout cas les amis je suis vraiment content parce que la série vous plaît et j'avoue que quand une série se passe comme ça on n'a qu'une seule envie enfin j'ai qu'une seule envie et je pense vous n'avez qu'une seule envie c'est que ça ne se termine jamais mais vous le savez toutes les bonnes choses ont une fin il me semble que le jeu se termine dans deux à trois vidéos si j'ai pas de bêtises et moi ça me désole j'ai regardé un petit peu pour les dlc parce que je vous en ai parlé l'autre jour bah hier même je crois ou avant-hier enfin bref et apparemment ils sont pas terribles les dlc donc je ne sais pas si je vous les proposerais alors vous n'en vous en faites pas il y aura d'autres vidéos fin il y aura d'autres jeux que je ferai sur la chaîne qui ressembleront un petit peu à mafia 2 même si je pense qu'il est un tout petit peu unique à ce jeu mais voilà j'essayerai de faire d'autres jeux du style comme des gta et tout prochainement sur la chaîne je ne sais pas quand mais voilà ça arrivera allez nous sommes arrivés au lincoln park comment je vais déjà pour passer par dessus je sais même plus d'accord très bien c'est pas grave on va contourner je voulais passer par dessus je savais comment on faisait il arrive c'est dit alors les vitaux assieds toi bon écoute j'ai fait ma petite enquête sur les affaires de carlo mais donc donc s'il a fait descendre clemente c'est parce que lui aussi vendait de la cam et qu'il avait peur qu'il lui fasse confiance mais il a un dernier obstacle à éliminer le seul type qui peut encore l'empêcher de devenir le fournisseur principal de toute la ville franck vinci comment tu sais ça j'ai parlé aux bonnes personnes c'est tout ok et c'est quoi le rapport avec nous et ben si lui peut le faire nous aussi un kilo d'héroïne coûte 2500 billets en france il en faut mille de plus pour le faire venir et donc et donc on se ferait onze mille billets rien que pour livrer l'héroïne aux dealers ça fait 7500 mètres pour un kilo mais tu fais quoi de falconner carlo le saura pas ici il apprend il gueulera un coup et il voudra sa part mais si carlo est le seul grossiste de la ville auprès de qui tu comptes te fournir vous y êtes pas les mecs vous avez pas entendu parler des tongs les chinois c'est une organisation qui s'occupe des immigrés chinois non c'est ce que je viens de dire les chinois ouais mais c'est une couverture pour leurs autres opérations le quartier chinois est à eux ils n'en sortent pas mais chez eux il y en a qui veulent faire du business avec les étrangers et il leur faut des intermédiaires personne veut traiter avec eux et pas pensé à nous mais ils sont d'accord pour 10 kg à combien 35000 et à la revente combien environ 110 je lis et tu les trouves où les 35 milles qui nous manquent je connais un gars un usurier sur palissade je crois qu'il nous prêtera 35 si on lui rend 45 mais ça nous laisserait quand même vingt mille dollars chacun pas mal juste pour porter la dope d'un endroit à un autre et les types qui vont prendre cette merde on s'en fout tant que c'est pas dans le grand vinci a raison la dope ça pue un vrai merdier vitaux y'a que les paumés et les cons qui touche à ça tu devrais le savoir alors s'ils veulent se foutre en l'air et ben moi je veux bien les aider surtout pour 20 plaques j'ai des acheteurs dans le ghetto ils s'occupent de la distribution donc on sera pas mouillé vous en êtes les gars moi oui allez sois pas crétin vitaux putain 20 plaques en une après-midi quand tout de suite si on n'accepte pas les tons trouveront quelqu'un d'autre allez vitaux ça va être du gâteau bon allons voir bruno vitaux tu nous conduis jusque là bas il est sur palissade ok d'accord et voilà ça va toucher la dope alors que vinci avait dit de surtout pas y toucher ça sent pas bon alors allez voir le prêteur sur gage à soundsport alors où est ma voiture elle est par ici logiquement ouais ouais il ya au moins il ya au moins quatre places super venez par ici les gars je conduis allons-y qu'est ce qu'il veut lui avec son parapluie le mec un peu un peu violent tu sais voyons voir moi ça va c'est pas non plus à 20 kilomètres alors c'est qui le type qu'on va voir henry il s'appelle bruno c'est un des seuls gars en ville qui peut prêter aussi si il veut pas nous prêter on fait quoi on laisse tomber mais t'inquiète je le connais bien il ya vraiment personne d'autre à qui on peut emprunter cet argent je connais trois autres types est ce que tu veux vraiment demander à carlo non je préfère pas troisième c'est qui travaille plus quelqu'un a fait exposer tous ses gardes du corps il lui a tiré dessus un peu portant à la vitrine ah oui oui allez on a dit qu'on parlait plus de ça d'accord henry d'où il sort son argent il est riche je crois qu'il est financé par certains chefs d'autres villes qui siègent au conseil ouais putain ouais c'est pour ça qu'on a intérêt d'être égore et c'est mieux pour la discrétion on peut se fier à lui ouais ça fait une éternité que les affranchis il est en train de l'argent ok alors j'ai hésité à mettre la musique tu vois parce que parfois on les entend un petit peu mal je sais pas ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires d'ailleurs si vous préférez quand quand les personnes parlent que je coupe la musique je compte sur vous à vous de choisir et je demande ça quand on arrive à la fin du jeu bravo galaxy pas encore mais quand on s'en rapproche ok bon vous êtes un peu mou les gars même je dirais un peu beaucoup allez on s'arrête en plein milieu de la route pas le temps de niaiser alors attends je suppose qu'il faut contourner on va essayer de passer par par où en fait d'accord il n'y a pas une petite ruelle peut-être la ruelle sur le côté attend on va peut-être plutôt passer par là bas non je pense que c'est plus dans la ruelle moi perso c'est bizarre ça ouais je te vois bien par ici ok on s'enfonce exactement c'est moi on vient voir bruno bonjour henry alors qu'est ce qui me vaut le plaisir de ta petite visite aujourd'hui faut 35 mille en billets de vin mais c'est beaucoup d'argent henry une sacrée somme une sacrée somme dis moi pourquoi je prêterai autant une petite frappe comme toi je suis sur un coup sûr t'en auras 45 avant le week-end quel genre de pousser désolé bruno c'est mon petit secret alors 45 c'est passé je serai plus à l'aise avec 65 tu vas trop loin ça fait beaucoup 50 pas plus henry henry je n'ai aucune garantie de revoir cet argent et toi tu as besoin de moi donc disons 60 ce ne sont pas les intérêts considère plutôt ça comme ma part des bénéfices 55 dernier offre si je t'en donne plus je gagne plus rien bien je te prête 35 mille dollars et tu m'en rendra 55 vendredi mais si tu ne rembourse pas à temps ta tête augmente de 10 milles par semaine tu les auras vendredi t'inquiète ok isaac prépare 35 plaques en billets de 20 dollars tu sais que j'ai confiance en toi henry mais si tu me roule souviens toi de ce que dit la bible ma colère s'enflammera et je vous tuerai par l'épée vos femmes seront veuves et vos fils orphelins exode chapitre 22 verset 24 et tu m'impressionnes pourtant tu n'as pas l'air très pratique d'accord mais souviens toi ce n'est pas mon argent et même si tu m'élimines ça n'élimine pas ta tête alors pas de goût tordu ok bono merci isaac tu veux recompté henry je te fais confiance je te les rapporte vendredi avec ta part j'espère bien bonne chance les gars ah il est dur en affaire lui hein alors aller à l'entrepôt de la cegift euh l'entrepôt ok c'est par là en plus regardez il y a un marchand de chapeaux de vêtements ici ce serait pas mal alors celle-ci je pense qu'elle va pas trop bien rouler euh on va récupérer notre voiture on refait le tour et c'était bien dans cette ruelle j'avais hésité effectivement avec l'autre côté et finalement j'ai bien fait j'ai eu une bonne intuition la première impression est souvent la bonne comme on dit allez c'est une chaffec xt la voiture bizarre ce nom c'est pas très sexy je trouve je sais pas ce que vous en pensez allez on y va eh mais le taxi là comment ça se fait que tu connais la bible henry tu l'as lu ou quoi bruno sort toujours la même citation tu vas à la mèche ouais mais c'est pas un endroit pour toi ça cause de spiritualité t'as raison c'est pas un endroit pour moi putain j'y suis pas revenu depuis 45 quoi tu as vu la faute ta mère t'a envoyé te confesser ouais la fois où elle m'a chiflé parce que je m'appelais et toi à jo c'est un bon à temps à pâques hé c'est pas mal 1941 je retire il y aura du droit de boulot à m'en faire quoi c'est maintenant que tu réalises ça oui pas jaloux tu garderais deux places au chaud tu sais qu'on m'a déjà parlé d'un bruno prêteur sur gage ça doit être le même ah et qu'est-ce qu'on t'a dit bah tu connais Michael Crabe non qui le type qui nettoie les chiottes au faucon ouais celui qui a plus que deux doigts à la main gauche on raconte que c'est parce qu'il devait de l'argent à un type de sans sport tu vois ce que je veux dire ah d'accord je vois haha t'inquiète pas le crabe il est con comme ses pieds ça peut pas nous arriver à nous j'espère parce que bon il a l'air assez affluent et en même temps on lui doit de l'argent et quand on doit de l'argent à quelqu'un c'est jamais bien bon allez est-ce qu'on s'arrête au magasin de vêtements non je pense pas c'est juste à côté d'après ce qu'on avait vu sur la carte euh attends d'ailleurs je vois que c'est oui non c'est bon on passe par la ruelle très bien parce que c'est encore un endroit un petit peu un petit peu casse-bonbon à à trouver tu vois mais pas du tout on suit la route allez donc c'est quoi la mission ? l'entrepôt de la Sea Lift ok passe le portail et rentre quel portail ? ah ce portail c'est déjà ouvert suivez le chinois oui la voiture qu'on dit toute seule c'est bizarre c'est automatique on me suivez ok ok chef je vous suis monsieur Wang alors je vous rappelle qu'on nous a demandé de prendre une arme les armes sont interdites ici ok je peux même pas voir ce que j'ai il me semble donc du coup dans mes souvenirs que j'avais une grease gun et un pistolet classique c'est pas non plus énorme mais je pense que c'est suffisant pour leur faire leur fête si jamais ça tourne mal mine de rien ouais on a affaire l'autre idée dure attends ça fait 45 35 plaques qu'on lui a demandé il en demande 55 au final on était d'accord sur 55 ou 60 55 je crois on avait conclu avec Henri il nous reste pas grand chose bienvenue Henri bonjour monsieur allons à l'essentiel voulez-vous votre valise est-elle assez lourde ? voyez vous même il y a 11 livres de billets de 20 dollars soit 35 000 dollars c'est bon prenez ça et apportez-la et comme promis Henri voici votre marchandise chaque sac contient un kilo chaque kilo fait un peu plus de 2 livres lequel voulez-vous tester ? ok c'est bon parfait la prochaine fois nous pourrons doubler les quantités c'est un plaisir de faire affaire avec vous monsieur Wang un plaisir partagé arrête ça c'était facile hein on retourne à la caisse ok les gars on a fait le plus dur reste plus qu'à livrer la marchandise et c'est bon ça me va comme plan alors on va où ? à Hunters j'ai tout arrangé bizarrement cette scène était drôle en fait au niveau de la mise en scène le mec il te regarde tu dis mais qu'est-ce qu'il veut celui-là ? pourquoi il y a un mec par terre ? messieurs bonjour je crois que vous avez quelque chose à nous lâchez ces valises attendez les gars c'est pas des vrais flics et voilà valait bien que ça tourne mal aïe 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 à fond le jeu est assez compliqué mine de rien parce que on le remarque je perds de la vie mais alors super vite je suis assez choqué il me faudrait éventuellement un gilet pare-balles allez on va passer à l'étage supérieur je pense qu'on va pouvoir les buter de là-haut bah Henri est déjà là oula attention elle traverse mon Vito traverse vite très bien ok allez ok pas mal défonce la porte ok il faut qu'on s'enfuit allez défonce la porte attention on risque d'avoir du monde en face là effectivement ça rentre logique le gunfight des familles fait du bien comment je veux faire là pour les avoir du coup euh je me demande ok avance 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 ça pique ils sont où ok il y en a par là je les vois plus on essaye d'avancer sans trop se poser de questions attention ils sont par là oui effectivement mais laissez moi une cover les gars quand même c'est quoi c'est des requins salut toi je t'ai vu mon ami de ce côté peut-être éventuellement là il y a du monde c'est sûr je t'ai vu toi ah bah je l'ai eu facile t'es pas avec moi toi ah si t'es avec moi excuse toi t'es pas avec moi attends on va essayer de passer de l'autre côté il y a des mecs qui arrivent derrière aussi apparemment oh putain ils m'aident pas bien direct oh c'est dangerous hein eh t'as vu au niveau de la santé mais c'est un joueur de corps ça de ouf t'es avec moi toi ouais rassure moi un peu oh putain voilà attention il reste deux mecs hein waouh aïe 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 quel salaud je suis passé de l'autre côté pousse toi Joe attention voilà il va sortir nickel stratégie tout va bien la cavalerie arrive forcément on est pas encore sorti d'affaire t'as pas une grenade par hasard ce serait pratique aïe 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 putain ça pique de fou attends je vais repasser sur mon sur mon gun ah ouais attends j'en ai plusieurs en plus très bien il a l'impression qu'il est super puissant j'ai pas envie de bouger parce que la chaise je vais me faire tirer tout direct c'est pas forcément cool voilà fais gaffe Joe t'en as un juste derrière toi qu'est-ce qu'il est con Joe je crois que je l'ai touché il me semble là je suis pas sûr il reste un par là-bas logiquement attends il est où ce con aïe oh la vache tu vois dès que je me fais toucher un tout petit peu je suis très très mal ça pique ok il est pas mort attention non je t'ai pas loin de me crever ce jeu il est hardcore de fou en vrai comment on perd de la vie rapidement et je comprends les joueurs qui l'ont fait en facile en fait c'est dingue pas assez de place dans le véhicule ok attends il faut tuer le dernier quand même il faut tuer le dernier je pense qu'éventuellement ce qu'on aurait pu faire c'est prendre le camion attention on fait gaffe allez montre toi montre toi coco il me reste de la gris gun c'est bon allez salut voilà ça c'est fait impeccable donc du coup qu'est-ce qu'il faut faire dégager de là ouais on va prendre une voiture on va prendre celle-là par exemple c'est pas trop compliqué pour sortir allons-y allez venez les gars on se casse d'ici c'est trop dangereux il y a du people partout bon j'espère que le portail se défonce facilement jolie petite voiture sympathique très bien ça c'est fait oh non aïe 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 ça pique touchez-vous bordel aïe 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 il faut les bloquer ils sont nombreux en plus par contre je prends trop cher est-ce que c'est normal de prendre aussi cher allez tirez dessus les gars tirez dessus ne les laissez pas me tuer c'est pas cool bon je pense qu'on est bien effectivement nous sommes recherchés et pour quelle raison parce que notre voiture écrivait de balle et forcément la police s'est dit attention c'est un peu suspect ça je trouve aussi alors aller à l'entrepôt sur Evergreen vous faites chier les gars sur Evergreen Street c'était quoi ce bordel Henry je sais pas quelqu'un a su pour la transaction en tout cas c'est pas qu'un fric peut-être que les bridés ont voulu nous entuber ça m'étonnerait on cherchera mais d'abord faut livrer la marchandise Vito direction le vieil entrepôt à Anders ok j'espère que ça se passera mieux cette fois c'est sûr ça peut pas être pire ouais et à qui on vend la marchandise à Plusieurs-types attends qu'est-ce que ça veut dire Plusieurs-types ça veut dire ce que ça dit Plusieurs-types je crois que t'es venu demeurer à cause de la fusillade je croyais que t'avais parlé de transporter cette saloperie d'un endroit à un autre rien de plus ouais mais on sera beaucoup plus d'oseille encore d'accord mais j'aurais aimé être mis au courant avant de m'embarquer si je t'avais tout dit vu ce que t'as raconté dans le parc t'aurais sans doute refusé ça c'est sûr hé mon avenir c'est de faire le sale boulot pendant les 30 prochaines années pour Eddie et Carlo avant de te faire buter ou d'atterrer votre oeuvre si tu veux te faire un vrai paquet de blé va falloir que t'apprennes à saisir toutes les opportunités d'ailleurs je t'ai déjà mis sur un plan foireux il y a eu qu'un saupicote et puis la fois où on aurait failli tous y rester en butant ce gros cul dans sa distillerie d'accord d'accord mais tout ça c'est du passé là on est dans le présent on va à Hunters ne t'inquiète pas ces ordures on les reverra jamais sauf si ça devient notre fond de commerce voilà on va commencer par se concentrer sur ce qu'on a à faire tout de suite avant de tirer des plans sur la comète hé c'était juste une idée Hito a raison commençons par rassurer aujourd'hui après ça je vous rassure du vous oh mais c'est pas vrai hé les policiers c'était relou là un peu j'ai fait attention parce que tu vois il y avait une voiture de police juste devant donc je me suis dit je vais ralentir un peu et du coup je suis rentré dans une voiture bon c'est pas grave allez on est arrivé hé c'était chaud mine de rien ah ouais c'était assez tendu et puis notre vie dans le jeu elle descend hyper vite laissez moi parler ces gars sont géniaux alors pas de blague alors Joe salut comment ça va salut mec vas-y on oh putain c'est fait ça y est on a touché le jackpot hé hé t'emballe pas c'est pas fini détends-toi Henri mère qu'est-ce que t'as on est riches y'a de quoi faire la fête non ? d'abord on rembourse Bruno puis on partage et là on fait la fête d'accord d'accord il a raison quand même de s'inquiéter parce qu'à mon avis ça va peut-être pas se passer comme on le pense même si bon je pense que ça a l'air déjà en réglo Bruno à mon avis ça va le faire alors je parle par-dessus encore une fois parce que tu sens la musique bien copyrightée encore une fois dans cette cinématique c'est terrible je sais reconnaître maintenant avec plus de 7 ans d'expérience vous le savez sur YouTube attends 8 ans maintenant vu qu'on est en 2019 ouais 8 ans 7-8 ans allez ça me permet de reconnaître un copyright et donc non regardez la vente de dope se passe très très bien on le voit ici et donc du coup ça nous rapporte énormément de fric ça fait plutôt plaisir voilà ça paye ça paye c'est plutôt bon même les flics non sérieux ah non ils payent les flics pour qu'ils nous embêtent par rapport à notre trafic de drogue c'est ça ouais c'est quand même plutôt logique voilà ça fuit on est fatigué parce qu'on travaille beaucoup on retrouve effectivement le chemin des endroits divertissants on retrouve de beaux costumes et on peut de nouveau se la péter ah la mafia ça a du bon et oui et on passe donc au prochain chapitre le chapitre 13 dans la gueule du dragon appartement de Joe 24 septembre 51 tu me laisses repartir sans rien me donner si un conseil un bon conseil évite de claquer la porte en sortant d'ici t'es un vrai gentleman hein Joey commence pas à faire des histoires hey Gina tu viens me rejoindre hé j'espère bien qu'il y a de la place pour toi ah Vito est devenu coquin attends plus de 500 dollars c'est tout c'est tout ben je pensais qu'on était devenu riche je comprends plus rien moi ça y est donc qu'est-ce qu'on doit faire et bah apparemment je n'ai pas d'objectif ah un coup téléphone on va on va répondre même si on n'est pas chez nous Lupinard Barbaro envoyez les bifetons on envoie les nichons Vito c'est Henri on a un problème quel genre de problème Eddie est passé chez moi Falconet savait pour notre affaire et il a envoyé Eddie récupérer sa part ou combien 60 plaques autant que ça qu'est-ce qu'on va faire je sais pas mais il reste même plus assez pour Bruno rejoins-moi au parc je veux pas parler de tout ça au téléphone ok j'arrive tout de suite Joe faut y aller quoi ? pourquoi ? tout de suite Joe je t'expliquerai ah ouais il a sacré du boudin mais grave allez Joe Raboul tu vas pas me dire qu'il a encore bugué attends est-ce que tu peux ouvrir la porte non mais Joe arrête de bugger dans ce foutu appartement putain changer de vêtement d'accord déjà on va commencer par ça change de vêtement on va se prendre on va se prendre une jolie veste si possible on va se prendre costume de cow-boy non costume à grand col avec lunettes allez je prends ça yo putain qu'est-ce qu'il est classe comme ça ok Joe c'est bon t'es débloqué ok les filles fermez bien clé en partant Vito et moi on a du boulot alors qu'est-ce qui se passe c'était Henri au téléphone Carlo a appris pour notre affaire oh merde et il sait qu'on est impliqué je crois pas on en parlera dans la voiture ça craint si on peut pas rembourser Bruno ça va être compliqué alors on va prendre une voiture et ensuite on doit aller au Lincoln Park de nouveau par contre on est pas au même endroit là ouais bon ça change pas que c'est pas non plus trop trop loin tu remettras ta veste Vito elle est mal elle est mal gaulée ah c'est bizarre je pense que c'est un peu bugué quand même ah ça va être trop bizarre t'as l'impression que sa veste tu vois y'a une boule ohlala chelou hein allez monte mon jour c'est parti on y retrouve Henri ? ouais alors qu'est-ce qu'il t'a dit exactement Henri il va bien ? il avait l'air mais Carlo a exigé sa part du gâteau ouais comme Henri avait dit qu'il ferait s'il la prenait ouais mais le vrai problème c'est qu'il nous reste plus assez pour rembourser Bruno putain qu'est-ce qu'on va faire ? j'en sais rien c'est pour ça qu'on va en parler au parc ouais Henri saura quoi faire bien compris la police qui me prend en chasse forcément bande d'enfoirés allez un petit peu de musique comme ça au moins ça me motive pour les larguer un petit peu d'ambiance bon avec une voiture comme ça on les largue assez facilement quand même elle booste hein génial on les a déjà largués même avec une voiture tu vois qui est pas foncièrement plus rapide que la leur comme tout à l'heure dans les descentes par exemple après une voie rapide on peut largement largement les les mettre à distance quoi allez bah écoute nouveau costume plutôt sympa j'espère qu'il va pas être tout le temps bugué c'est juste ça parce que on avait l'impression que le costume était pas repassé qu'il y avait des boules qu'on avait rajouté des choses henry est plus le même il a une vraie putain qu'est-ce qu'il se passe bordel merde c'est henry avec quoi elle le frappe c'est con il a un plein coulant moi tu es génial mon bateau hein qu'est-ce que ça c'est la trouille d'une milie pour toi merde mais qu'est-ce qu'il aura pris putain Vito c'est des tarés putain des tarés merde non c'est un truc de tarés à qui tu penses regarde ça Vito c'est un cauchemar putain il a plus le flux il a plus le flux joe allez faut pas rester ici les flics s'occuperont d'henry Maman, vous savez, on n'a aucune idée de combien ils sont. Ouais, je m'en branle. Hé, Henri est mort. Tu veux qu'on s'asse tuer aussi ? Il faut qu'on soit malin, Joe. Toi, sois malin si tu veux. Moi, tout ce qui m'apporte, c'est de les voir tous crever. Ouais. Ils sont sans doute plus de deux. Ouais, peut-être. Et alors, quoi ? Et alors, nous, on est deux. Et à moins que tu veuilles appeler Carlo pour lui dire dans quelle merde on s'est mis et qu'il faudrait nous envoyer du renfort. C'est bon, ok, j'ai pigé. Alors promets-moi de ne pas flinguer dans tous les sens, comme d'habitude. On travaille en finesse. Pigé. Ah, c'était horrible, franchement, cette scène. Et encore, je trouve que le jeu, vu qu'il date de 2010, tu vois, il n'est pas hyper violent. Imagine une scène comme ça dans un jeu d'aujourd'hui. Mais oh mon Dieu, quoi. Vraiment, on a atteint un tel réalisme, je trouve, que ce serait immonde et déconseillé vraiment au moins de 18 ans. Déjà que ce Mafia 2, il est forcément déconseillé au moins de 18 ans, parce que bon, pour l'époque, la réalisation était incroyable. Bon, il va nous mener où, lui ? Eh bien, forcément, à Chinatown. C'est pas étonnant. Les Chinois à Chinatown, logique. On va voir, mais en tout cas, on va leur faire leur fête, ils m'ont rien compris. Attention les flics. Allons-y. Petite ruelle. Bon, on sait où le trouver. Ouais, faut entrer et le descendre avant qu'il disparaisse avec le fric. Faut sortir la grosse artillerie, là. On peut passer chez Harry, ou alors on se les fait là, tout de suite. C'est toi qui décide. Alors, j'ai le choix. Débouler dans le restaurant du Red Dragon. Moi, je t'avoue que j'ai bien envie de débouler comme un fou furieux, là. Allez, on y va. Ça va faire très très mal, mon ami. Très très mal. Désolé, messieurs, c'est réservé aux membres. Tiens, lave-là ma carte de membre. Mais putain, Joe, un peu de discrétion. J'en ai rien à foutre. T'as vu ce qu'ils ont fait, à Henry ? Putain, Joe, tu as fait le côté de tes amis ? Avec un personnel con, quand tu y étais. Ferme-la, aide-moi à aligner cet enfoiré. C'est ça en cas, derrière le bar. Allez, c'est parti, Moukiki. Il faut trouver Wong, évidemment. Ok. Dodo. Ensuite, de l'autre côté. Je t'ai vu là-haut. Attends, je vais l'avoir au pistolet, celui-là. Ah, pas loin. Attends. Là. Voilà, il fallait bien cibler. Attends, je repasse sur les mitraillettes. On enchaîne. Passe par derrière, t'as bien raison. Aïe. T'es dans l'escalier, j'en vois aussi là-haut. Il est mort. Super. Heureusement qu'il y a toujours un petit lock auto. Si j'ose dire. Ah, tunnel jusqu'en Chine ? C'est ça. Tunnel jusqu'en Chine. Oh, salut toi. T'as bien fait de présenter ta tête. Ça me va. Ensuite. Je sais pas où ils sont. Il y a un mec qui est pas loin aussi, mais... Je me demande où. Wow. Attends. Il tire d'où, là ? Allez, gros. Aïe. Putain. Attends, mais il est où, ce con ? Tu vois, je fais bien de me méfier, hein. Ah, d'accord. C'est bon. Voilà. Nickel. Il me semble qu'il allait lâcher une Thompson, lui, là, en dessous, là. Nickel. Une petite Thompson. Ça me va bien. Alors, attends. Voilà. Je prends un Thompson. C'est pas où qu'il faut aller, Joe ? C'est pas en dessous ? Allez, d'accord. Allez. Attention, il y a un mec qui est parti à gauche. Osef. Vas-y, sors de là, vieux. Attends. Jusqu'au dernier. Aïe. De ce côté. Je t'ai vu. Salut, toi. Oh, la Thompson, elle est tellement puissante. Énorme. Il y en a par là. Voilà. Putain, ça s'arrête jamais. Ça y est, on le casse. Ok, c'est pas grave. J'ai plein de munitions. Ok, alors attention, il faut qu'on passe. Défonce la porte. Ouh. Yo, yo, yo. Je suis classe avec ce costume. Laisse-moi recharger. Merci, Joe. Bien joué. Aïe. Non, je vais crever. Oh là là. Mais ils sont où ? Je les ai pas ciblés. Ils sont là-haut, non ? Amenez-vous, sale gnome. Enfoiré. Ah, merci, Joe. Je savais pas qu'il était de l'autre côté. Ah, attends. Oh là là. Je crois qu'il est pas mort en plus. Ah, bien. Joe l'a fini. C'est tellement chaud. Attends, il y a un fusil à pompe aussi. Voilà, ça c'est intéressant. Comme ça, on est bien armé. Jusqu'aux dents. Quel niveau, les amis. Quel niveau d'action. Incroyable, mais vrai. Et là, maintenant, j'ai un fusil à pompe. Donc à courte distance, ça va faire très mal. Tu as vu l'ombre là-bas ? Ah, il est avec moi. En tout cas, il est pas contre moi. D'accord. Il est complètement shooté, celui-ci. Je sais pas ce qu'il a fumé. C'est quoi ça ? C'est un ascenseur ? Ah oui. D'accord. C'est un peu spéco. Ah, ah, ah. Chut. Pas de bruit, Vito. Depuis quand ça te gêne qu'on fasse du bruit, toi ? Ils sont trop nombreux. On va l'avoir tout en finesse. Le mec, il te dit, on va l'avoir tout en finesse, alors qu'on a tout fait péter avant, tu sais. D'accord. Donc là, tu veux qu'on y aille doucement. Tout en finesse. Donc attends. On va s'accroupir un petit peu. Neutraliser. Très bien. Bon, ben, on n'a qu'à passer par ici. Ouais. Alors attends, est-ce qu'on peut passer par là ? Non, pas du tout. On va s'accoupir un petit peu par contre, en essayant de faire le moins de bruit possible. Voilà. Je vois. Je crois qu'on va se faire repérer en 2-2, moi. Oula. Bien joué, Joe. Par contre, il y a des mecs, là. On va forcément se faire repérer. C'est obligé. Qu'est-ce que tu as ici ? Oh, des grenades et tout. Ah ben là, ça m'encourage. Un gros rat ! Là, concrètement, ça m'encourage de ouf, tu vois, à tirer dans le lard. Écoute, ce qu'on va faire. On va faire ça. Je vais prendre ceci. Et on va lancer des projectiles. Ouais, les gars. Les mecs. Par contre, dites-moi comment on fait pour lancer une grenade. Je sais un peu comment on fait. Ah, c'est comme ça. Ok. Très bien. Bon, on y va. C'est parti. C'est pour vous. Cadeau de la maison. T'inquiète, t'inquiète, pas de souci. C'est pour vous. Tout le monde brûle. On a également les grenades. Ouais. Génial, ça. Ah, d'accord. Voilà. C'est bon, il est mort. Yes. Oula. Grenade, vite. Il y en a d'autres dans l'ascenseur. C'est comme des putains de quatre mains. Grenade. C'est bon. C'était le dernier. Alors, pas mal jusqu'ici, non ? Ouais, et si quelqu'un nous reconnaît et en parle à Carlo ? C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser de témoins. Il doit y en avoir d'autres en bas. Prêt ? On a tellement lancé peu de grenades qu'on ne sait même pas le faire. Je ne sais même pas si j'en ai lancé une depuis le début du jeu, en vrai. Si, à part au tout début, dans la première scène. T'es mort, sale enfoiré de bridé de mes deux ! Mais qu'est-ce que vous voulez ? Tu vois vraiment pas ce qu'on veut ? On veut savoir pourquoi t'as tué notre pote. Et on veut le pognon que tu lui as pris. J'étais obligé. Votre ami travaillait pour la police. Mais qu'est-ce que tu vas inventer, là ? Notre contact au bureau fédéral des narcotiques m'a prévenu qu'Henri Tomassino les tenait informés sur nos affaires. T'es un putain de menteur ! Hola, hola, hola ! Tu dis qu'Henri était un indique ? Oui. Mais plus maintenant. Connerie ! Ça rime à rien ! Et tu vas nous dire aussi que t'étais pour rien dans la petite embuscade juste après notre deal, hein ? Vous pensez que nous aurions pris un tel risque ? Juste devant notre usine ? Non. C'était une raison de plus pour nous de vous tuer. Nous avons eu des problèmes avec vous depuis le tout début. Ah ouais ? Bah toi, t'auras plus jamais de problèmes. Donne-nous le blé. Il n'est plus ici. Quoi ? Et il est où, alors ? Je ne peux pas le dire. Si tu le dis pas, je te jure que je vais repeindre cette putain de pièce du sol au plafond, avec le jaune de ton cerveau. Si je parle, je suis mort aussi. Très bien, comme tu veux. Mais t'es malade ! Tu voulais faire quoi ? Laissez partir, peut-être ? Il aurait pu nous en dire plus ! Mon cul, il aurait dit que dalle ! C'est des durs à cuire, ces mecs. On n'a plus qu'à se tirer avant l'arrivée des flics. Ça, c'est fait ? Ah bon allez, ça va partir en stack encore et encore. Ah, il y a quel niveau les enfants ? Et Joe qui disait, il fallait y aller tout en finesse. Bien sûr, Joe. Je te crois, je te crois. Je crois qu'ils vont rester fermés un bon bout de temps. Si on avait eu le temps, j'aurais aussi foutu le feu. Alors, la police vous recherche, changez de vêtement. Oui, je pense que c'est mieux quand même. Alors par contre, comment on va s'y prendre là ? On ne peut courir. Oh la vache ! Ah bah non, c'est une très mauvaise idée en fait. Oh la vache ! Je suis presque mort en direct. Ok, vous êtes comme ça les gars. Et je vais crever. Et comment tu veux que je fasse ? Ah, attends. Wow ! C'est une blague. Ok, attendre que je récupère de la santé un petit peu. C'est bon, vous me laissez un peu tranquille les mecs ? Je vais emprunter votre voiture. Quoique, c'était une mauvaise idée de prendre une voiture de police, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez Osef, on va se marrer. Allons-y ! Bienvenue dans la police les mafieux. Par contre, forcément, on est recherchés de partout. La plaque est recherchée, nous sommes recherchés. Et ça va tirer à vue. Il faudrait éventuellement passer dans un garage. C'est bon, ils ne sont plus là. Ramène-moi chez moi. J'ai besoin d'un bon verre. Ça va bien... Ça va bien merder, hein. Ouais. Je ne préfère pas en parler. Ramène-moi juste chez moi. D'accord. Ok, allez, il faut qu'on évite absolument la police. Le problème, c'est qu'il y en a juste devant, regarde. Est-ce qu'ils vont aller tout droit ? J'espère qu'ils ne vont pas tourner. Ouais, j'espère que les deux vont aller tout droit. Non, il y en a peut-être une qui tourne. Voilà, forcément. C'était obligé. On n'a pas de chance, quoi. On n'a vraiment pas de chat. Allez, roule ma poule. Roule, roule, roule. On n'est pas loin de chez Joe, il me semble, en plus. Allez, Joe, il faut qu'on sorte, là. C'est le coup le plus foireux de toute ma vie. Et de la mienne, aussi. Henry est mort. On n'a pas le fric de Bruno. Et on a tué les tongs. S'il croit qu'on bossait pour Carlo, c'est la guerre. On est baisés. Ouais. Si Carlo découvre que c'est de notre faute, tu crois qu'Henri était un indique ? Jamais de la vie, c'est des conneries. Bon, d'abord, il faut trouver l'argent de Bruno. Ça réglera au moins un problème. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai besoin d'un verre. Je t'appelle demain matin pour te dire ce qu'on fera. D'accord. Hé, Vito. Sois prudent. Eh ben, dis donc. Que d'émotion. Alors, chapitre 14, ascenseur pour l'échafaud. Oyster Bay, 25 septembre 1951. Toujours dans cet appartement mytho de Marty. Encore des réveils difficiles. Alors, répondez au téléphone. Comme d'habitude. Ok, ben écoutez les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Mafia 2 vous aura plu. Il s'est passé plein de choses. Et c'est vrai que c'est assez délicat comme jeu. Parce que plus on s'approche de la fin, et plus on perd de la vie rapidement lors des gunfights. C'est hallucinant. Et je comprends pourquoi certains joueurs ont fait le jeu en facile. J'avais vu pas mal de let's play sur YouTube en fait. En mode facile. Et je me suis dit, mais pourquoi les mecs jouent en facile ? Eh ben maintenant, je comprends. C'est chaud. Merci à tous, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501